200 logements supprimés pour le Crousse de Limoges. Le 1er septembre dernier, les étudiants locataires à la résidence Crousse-Saint-Martial ont dû déménager. En cause, des logements de plus en plus vacants et des loyers trop chers, 353 euros hors charge. Finalement, on pouvait quand même trouver mieux à côté. Les logements Crousse étaient censés être meublés, on trouvait des meublés bien mieux à côté au même prix. Certains locataires laissent même derrière eux quelques avantages. On était en centre-ville à côté d'un grand centre commercial, donc ça allait, je trouve. J'étais l'un des rares résidents à avoir un balcon aussi, donc c'était assez bien. Pour la cinquantaine d'étudiants n'ayant pas trouvé de logement suite à la fermeture de la résidence, le Crousse a proposé des alternatives. Nous avons pu satisfaire l'ensemble des étudiants qui ont fait plusieurs voeux de résidence sur Limoges ou même à Brive, puisqu'on a aussi une résidence à Brive. La plupart des étudiants ont demandé à se rapprocher de leur lieu d'études, puisque là, à part les étudiants qui étaient en faculté de droit, les autres étaient certes en centre-ville, mais finalement éloignés des lieux d'études. A Limoges, 1728 studios sont mis à disposition des universitaires par le Crousse. Alors, pas de saturation des logements étudiants à craindre. Quant à la résidence Crousse-Saint-Martial, une réunion de la Société d'équipement du Limousin devrait statuer sur son avenir fin janvier. Merci. 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 Merci.